et bonsoir johnson comment tu vas je crois que tu vas très bien toi et ta famille je sais pas la vie à l'afrique du sud bon je pense que c'est toujours la même vie parce qu'il ya des gens qui se plaignent la xénophobie a repris par ci par là et surtout dans le quasiment natal en tout cas je prie dieu pour que tout aille mieux mais faut s'organiser vous voir les autorités d'abord exposer votre problème merci pour la vidéo et ton message sur le retour inattendu d'isac tchiswaka à kasumbalessa bon moi ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas comme j'étais dit dans l'autre audio il ya deux sujets majeurs que je voudrais un peu analysé ici le retour de tchiswaka isaq à kasumbalessa et donc la confusion si nous pouvons appeler cela comme ça entre joseph kabila félix c'est qu'est dit on va arrêter joseph kabila aujourd'hui félix c'est qu'il va prononcer il va donc prononcer un discours le discours le plus important de sa présidence de sa vie kabila est interdit de quitter kinshasa bla 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 tout ça c'est comme ça que la politique de la république a démocratisé du congo se fait moi je pense que pour en ce qui concerne joseph kabila et félix chilombo messieurs il faut avoir seulement un esprit faible pour continuer à croire dans ce que ces deux messieurs là sont en train de faire et puis je ne comprends pas les congolais comment est ce qu'on peut les rouler dans la farine pendant un temps très long et il continue toujours à croire qu'il y aura quelque chose de sérieux des salutaires qui viendra de joseph kabila ou bien de félix chilombo mais quand même c'est un sérieux on dit que tout change tout évolue mais sur les imbéciles ne change pas je pense qu'à un moment donné nous les congolais nous devons changer c'est à dire comprendre la situation politique du pays et savoir sur quel pied danser et comment allons nous comprendre cette situation politique du pays donc c'est à partir de l'expérience à partir de l'expérience tout ce qui nous arrive en tant que peuple donc nous devons rassembler les événements analyser les choses et comment les analyser si nous ne savons pas comment est-ce que ça a commencé quand est-ce que ça a commencé tu peux avoir une idée et tirer de conclusion sur la présidence de félix chilombo si tu connais d'où cette présidence est venue comment est-ce qu'il a obtenu cette présidence là c'est ça le nœud du problème c'est ça la chose que les gens de lutte de paix ne veulent pas entendre et ils savent très bien on peut fuir mais on ne peut pas se cacher devant cette vérité car la vérité là c'est ce qui continue à les hanté on ne peut jamais changer le congo si on comme on continue à nier une vérité placable qui est là c'est ça le problème félix est devenu président dans des conditions anormales dans des conditions extra constitutionnelles des conditions anticonstitutionnelles c'est à dire quoi au moyen d'un deal par un deal complication ou pas c'est à dire toutes les difficultés qui lui arrive félix va les arranger avec ceux qui lui ont donné la présidence comme ce n'est pas la constitution la constitution du congo qui l'a mis là où il est c'est à dire le règlement de tous les conflits tout ce qui peut arriver entre félix et le fcc kabila tout ça ils vont le faire de la même manière de la même manière qu'ils se sont partagés les rôles derrière le rideau c'est à dire les accords de king akati nous devons retenir ça continuer à nier ceci c'est ce qui nous crée nous tous des problèmes nous congolais en tant qu'un peuple et surtout les fanatiques de l'huile épaisse on ne change pas en rêvant il faut être réaliste il faut faire la politique du réalisme et puis moi je m'étonne si quelqu'un après tout ce temps toutes les difficultés auxquelles fait ce qu'il dit donc c'est buté et il a échoué de s'en sortir il bouge bien qu'il a des nouvelles idées là bas de s'échapper des mains de ceux qui ont fait de lui président il continue à échouer mais les congolais n'ont pas toujours compris et des gens pareils vous allez les voir avec la bible venu vous prêcher les histoires du ciel si vous ne parvenez pas à comprendre les choses de la terre des choses qui se passent devant vous sous votre barbe mais vous allez nous dire que vous allez comprendre les mystères des dieux les mystères du ciel ça c'est la farce c'est pourquoi je dis la congola la société congolaise est aussi un peu malade il faut la guérir quelque part mon cher le problème de felix ce qui dit et de joseph kabila c'est seulement les gens de l'huile épaisse qui veulent en faire un grand événement sinon devant moi selon mes analyses c'est un non événement c'est une distraction félix peut avoir des idées comme j'ai dit l'appétit vient en mangeant il avait accepté c'était une surprise pour lui des gens bien informés le savent quand il était allé voir kabila tout ça il ne s'attendait pas ce qu'on allait faire de lui en président il était parti là bas avec d'autres idées pour d'autres postes là bas inférieurs à la présidence mais on l'a surpris que toi tu deviendras président c'est à dire dans le cadre de leur mafia on lui a donné le rôle de la présidence donc il devient président il était tellement dépassé il s'est agénuier la remercier kabilé les sortis là bas tout ça alors avec le temps qu'il a passé à la présidence les honneurs un tapis rouge la facilité pour faire ceci cela l'argent ça lui donne des appétits il veut s'émanciper des mains des gens du fcc donc il veut s'émanciper des mains de joseph kabila et ce n'est pas facile c'est pas facile parce que les gens qui lui ont donné la présidence là bas pour se protéger c'est un jeu de protection félix protège kabila et le fcc le fcc aussi à le devoir de le protéger mais en respectant leur deal dont la vérité sortiste et qu'à félix doit remettre la présidence à ceux qui le qui la lui ont donné en 2023 c'est ça le respect qui est là voilà félix lui comme il n'est pas chef il n'est pas honnête le pouvoir corrompt comme nous le savons nous tous alors il a des nouvelles idées coller au pouvoir jongler chercher à faire des acrobaties pour dupe aussi le camp d'en face c'est ça le problème qui est là elle veut le faire comment en voulant maintenant rassembler toute une majorité donc changer la majorité de kabiliste antilombiste c'est ça le jeu qui est là et ce n'est pas facile et comme ce n'est pas constitutionnel tout ce jeu que ces deux messieurs sont en train de jouer ça va se régler d'une manière anticonstitutionnelle c'est à dire eux deux doivent s'asseoir la constitution n'a rien à foutre là dedans comme je l'ai dit la fois pas c'est cité la constitution c'est démontrer encore une ignorance c'est un peu ça ils vont chercher des voies et moyens pour s'asseoir tout ce qu'on va vous dire il va prendre une décision il va faire cela les conséquences il va les tirer parce que ceux qui lui ont donné le pouvoir messieurs quand il s'agit du pouvoir l'homme est capable de tout comme félix peut être capable de tout pour jongler et arracher le pouvoir à joseph kabila sachez aussi que joseph kabila et ses hommes sont aussi capables de tout pour récupérer leur pouvoir c'est ici où on dit en soit il dit kafu kafu koufakou baki wangu vu atabéba ou le gona rôte keteke atabaki c'est ça le problème la constitution n'a rien à foutre dans ces histoires et je moi je ne pense pas à tout en voyant joseph kabila son tempérament les gens du fcc kabila a une expérience il est resté au pouvoir pendant 18 ans il connaît des coins récoins du pouvoir il a des alliances au congo il y a des il connaît comment jongler avec la machine du pouvoir de la corruption du congo félix aussi peut avoir monté ses histoires dans ses deux ans de pouvoir mais joseph kabila est supérieur dans cette histoire et il y aura un conflit qui va embraser le congo vous savez maintenant les autorités au niveau de l'union africaine de l'onu ils en parlent pourquoi ils savent ce qui peut arriver parce que le jeu qui est ici c'est quoi philippe c'est qu'il a goûté au miel le pouvoir en tout cas le prendre d'une manière honnête et le laisser quand il faut le laisser gentiment ah il faut être un homme béni par dieu un homme honnête un homme vraiment qui est un fils de dieu sinon le reste c'est négatif c'est satanique c'est ça le jeu qui est ici félix veut s'accaparer du pouvoir rester avec ce pouvoir par la force en utilisant maintenant d'autres moyens et comme je t'ai dit ma conclusion c'est que que le plus fort pas même le meilleur il n'y a pas de meilleur dans ces histoires là parce que c'est pire c'est de la magouille c'est la saleté tout ça que le plus fort gagne que le plus fort gagne parce que c'est une histoire de mal tous sont des menteurs des voleurs alors leur fin leur destruction ça va plaire à un vrai congolais donc à un homme honnête un homme qui aime la loi le respect de la loi un vrai démocrate un magouiste c'est celui qui va passer tout son temps dire tout ça il va faire un discours il va dire quoi ? attendez ce qu'il va dire demain Kabila voulait voyager à la Lumbashi c'est aussi un autre sujet il est resté pour un temps là à Kinshasa il y a trop d'informations sur ça selon ce que moi on m'a dit de source un peu sûre donc c'est Félix Tchegedi qui lui a demandé parce qu'il a vu qu'il y a une tension forte et que si Kabila se retire au Katanga là-bas il va et que Félix Tchegedi cherche à faire des histoires là-bas selon donc ses idées là-bas à l'encontre de leurs accords là-bas il risque d'y avoir des choses alors avant d'arriver au stade où il sera vraiment impossible d'arranger les choses quand ça va barder ils ont préféré s'asseoir et régler le problème et nous revions toujours dans le même système la constitution ne sert à rien chaque fois qu'il y a conflit les deux messieurs là-bas qui savent ce qu'ils se sont dit dans le noir les accords de Kingagati doivent s'asseoir pour régler leurs problèmes le linge sale se lave dans leur famille des mafiosi c'est là où se trouve le tribunal eux-mêmes savent comment ils vont arranger ça le reste ce ne sont que des amorphes des congolais amorphes et fanatiques qui en font une très grande histoire qui donne à Félix Sekedi un pouvoir qu'il n'a pas qui allonge un peu le pouvoir de Félix Sekedi jusqu'à des frontières qu'il ne peut pas atteindre c'est ce que moi je peux te dire donc le plus fort l'emporte et ces gens nous ont rendu en mauvais service qu'ils s'en ont au diable tous les deux le retour de Chiswaka Isaac à Kassoumbalessa vous savez en Swahili on dit il y a un adage Swahili qui dit donc une mouche souvent ne meurt que sur le caca pourquoi ? parce qu'il bouffe le caca tu peux chasser une mouche aussi longtemps que le caca est là car c'est sa nourriture préférée il est dopé par cette nourriture il partira mais il reviendra toujours car il est donc c'est ça sa vie et je me souviens nos parents même nous disaient que un homme doit être différent d'un animal et surtout d'un chien je me souviens nos parents parfois nous insultaient mouboabwa toi tu n'as pas d'oreille mouboabwa c'est à dire un chien de brousse le comportement d'un chien de brousse c'est quoi ? c'est à dire on peut te corriger on te dit de ne pas de ne plus revenir à un endroit quelconque on te chasse un homme doit comprendre mais le mouboabwa ne comprend jamais le mouboabwa fera semblant de partir même si vous le donnez des coups de pied vous le tabassez il va pleurer là-bas il part mais il reviendra toujours à l'endroit là-haut on lui a dit de ne plus revenir il reviendra toujours pourquoi ? parce qu'il n'a pas d'oreille c'est ça la différence entre un être humain et un mouboabwa mais comme la politique du Congo est maintenant faite par n'importe qui donc des inconscients là-bas des gens à l'esprit négatif des voleurs comprenez pourquoi ? ils doivent toujours revenir à l'endroit du crime un criminel revient toujours sur les lieux du crime car il est habitué c'est ça son mode de vie donc pour moi Isaac Chisoaka ne m'étonne pas le retour d'Isaï Chisoaka à Kassoumbale car dans sa vie il n'a plus rien d'autre à faire il est habitué à vivre là dans la magouille à traverser les choses à la frontière illégalement avoir l'argent tout ça et maintenant avec le pouvoir qui est en place qui est la succession des pouvoirs de mafia qui ont toujours existé au Congo car le pouvoir de Félix c'est la continuité tout le monde cherche à s'enrichir à avoir l'argent et il faut placer ses pions à des endroits stratégiques là où il y a l'argent et Kassoumbale ça est un endroit stratégique là où on peut se faire beaucoup d'argent à la douane vous connaissez toujours la déclaration des choses tout ça et sans oublier c'est ici où je veux introduire un sujet que quelqu'un qui est mieux placé m'a dit vous savez Chiswaka fait partie de la famille de Félix Sekedi dans la mafia il ne peut pas être donc apparenté à la famille de Félix Sekedi donc biologiquement tout ça mais il est apparenté donc par les liens de mafia c'est un jeune homme qui connait bien ce coin là vous savez à Kassoumbale ça se passe beaucoup de choses si vous voulez trouver de faux prophètes à la Kassoumbale des magiciens à la Kassoumbale des sorciers à la Kassoumbale des bandits à la Kassoumbale beaucoup d'histoires là-bas se passent pourquoi il y a l'argent et les gens sont capables de beaucoup faire de faire n'importe quoi pour trouver de l'argent près de Kassoumbale là-bas n'oubliez pas c'est à quelques kilomètres de sa cagne donc on m'a dit que Chisua Kata doit être dans le circuit de sa cagne aussi parce qu'il y a une mine là quelque part qu'on appelle la mine de Longchi du côté de sa cagne il y avait d'abord une société qu'on appelait First Quantum des Canadiens qui était implantée là-bas avec le temps cette société là-bas qui exploitait les cuivres et consorts à fermer la société s'est retirée mais on a laissé de rembler c'est-à-dire ce sont des tas c'est comme des montagnes du sol même des cailloux des pierres là-bas qu'on jette de côté quand on est en train de créer une mine ou bien une carrière la société First Quantum s'est retirée et la mine de Longchi est restée je ne sais pas à qui le gouvernement congolais l'a donné et on nous dit qu'il y a un deal parce qu'il y a des camions qui viennent maintenant de la Zambie pour prendre donc pour exploiter ces ramblais là et par jour on compte selon le garde comme vous avez parlé la fois passée qu'il y a un garde qui a été tué la scène s'est passée dans les ramblais là-bas de la mine de Longchi pourquoi ? parce qu'il y a des gardes qui gardaient cet endroit là à un moment donné on est venu les remplacer et pourquoi ? ils ont commencé à se poser des questions les remplacer pourquoi ? parce qu'il y a de nouveaux propriétaires ce sont des gens qui voulaient faire des histoires dans cette concession minière là-bas de Longchi ils ont remplacé certains et certains sont restés car ceux qui gardaient cet endroit depuis longtemps avaient su maintenant qu'il y avait un nouveau système qui s'était installé là-bas c'est-à-dire il y avait des camions qui venaient de la Zambie qui exploitaient ces ramblais là-bas et parmi les gardes qui comptaient ils comptaient au moins par jour entre 30 et 40 camions qui entrent et comme c'est près de la Zambie donc ils font ce travail là-bas sans trop de problèmes c'est à peu près à 10 kilomètres de la frontière de la Zambie et des camions qui viennent sont immatriculés en Zambie parfois les autres viennent avec les plaques d'immatricule plaques d'immatriculation de la Zambie quand ils arrivent à quelques mètres là-bas les chauffeurs s'arrêtent ils changent de plaques ils mettent maintenant les plaques de la République démocratique du Congo et s'introduisent dans les installations là-bas c'est pour voler les minerais qui sont là un garde à force de vouloir garder de vouloir s'opposer à ce système on l'a trouvé suspect et on l'a tué et c'est son ami qui est resté qui y a raconté cette histoire et qui me l'a fait parvenir alors on nous dit qu'est-ce qui se passe là-bas les camions qui viennent de la Zambie volent ces minerais qui sont dans la concession de l'eau de l'onchir on compte plus ou moins 40 camions par jour et la valeur de ces minerais qu'on prend sur un camion selon l'informateur c'est à peu près 20 000 dollars américains c'est-à-dire quand un camion vient de la Zambie entre dans la concession de l'onchir prend les minerais là-bas et s'en va donc c'est 20 000 dollars américains et maintenant on nous dit par jour il y a au moins 40 camions qui entrent si nous prenons 20 000 dollars américains nous multiplions par 40 c'est-à-dire ces 800 000 dollars américains qui partent du côté de la Zambie à l'est simple sans retour et par mois maintenant si nous prenons 800 000 multiplié par 30 800 000 dollars américains multiplié par 30 nous allons trouver 24 millions de dollars c'est-à-dire cette activité là-bas clandestine que font les camions qui viennent de la Zambie dans la mine la concession de l'onchir ça coûte au moins 24 millions de dollars américains de pertes par mois et il y a eu des gardes qui gardaient cette concession qui ont vu des mouvements suspects à force d'inspecter d'aller donner des rapports eux croyaient qu'ils étaient en train de faire de bonnes choses jusqu'à ce que par mes gardes un garde qui connaissait un peu trop a été tué et l'autre là a été sauvé de justesse c'est lui qui a amené cette histoire et il a dit il est allé donner le rapport au niveau de l'Umbashi là où il faut donner c'est-à-dire je ne sais pas s'il y a ministère département des mines tout ça on a pris bonne note et on lui a aussi dit d'écrire à Kinshasa il a écrit à force de vouloir insister le dossier de demander de se poser des questions on lui a répondu un jour de ne pas se poumoner inutilement car le problème qui se passe à Longchi est connu convenablement des autorités du Congo c'est connu dans le milieu de la présidence et ce sont des éléments à la présidence qui sont en charge de cette histoire là-bas de Longchi c'est-à-dire le pillage le vol qui se fait là-bas entre les Congolais et les Zambiens c'est-à-dire à la présidence il y a des gens qui autorisent aux camions Zambiens d'entrer au Congo de changer même des plaques d'immatriculation de mettre les plaques congolaises donc de faire n'importe quoi pour sortir avec les minerais donc on a répondu aux gardes convenablement que cette histoire est connue à la présidence donc si tu continues à pousser donc trop loin ils sauront que tu le saches ils te feront disparaître comme ils ont fait disparaître ton ami et l'homme a compris que l'autre garde qui est mort ce n'était pas une mort hasardeuse ce n'était pas une mort là par hasard il a été liquidé pourquoi parce qu'il était témoin il voulait divulguer un problème que les autorités du Congo font et ils ne veulent pas que les gens puissent en parler j'ai posé la question à l'homme qui m'a donné ce rapport l'homme en question tu parles de la présidence parce que nous tous nous savons que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à voler dans les mines du Congo Mobutu le faisait les belges l'ont fait Joseph Kabila est venu c'est le même système et on nous dit qu'il y a alternance il y a changement donc Félix ce qui est dit est venu c'est avec de nouvelles méthodes c'est la vérité la transparence la justice alors qui vole les gens qui sont à la présidence on dit c'est connu même de la présidence c'est quelle présidence veux-tu me parler de la présidence de Joseph Kabila ou bien de Félix Tchilombe le type m'a dit non c'est la présidence de Félix Tchilombe parce que l'histoire que je suis en train de vous raconter messieurs ça ne date pas de très longtemps ça date de la semaine du 26 octobre au 31 octobre 2020 donc moi je suis en train de parler aujourd'hui sur le 5 décembre le mois passé c'était novembre l'autre mois là le mois d'avant c'était octobre donc si nous voulons bien compter il y a à peu près un mois une semaine que la chose s'est passée donc la mine de Lonchi est boutiquée bradée à la présidence donc par la famille et les amis les proches de Félix Tchilombe donc il y a plus ou moins 24 millions de dollars américains qui sort du côté de la Zambie alors comprenez pourquoi Isaac Tchilombe en tant que magouiste de longue date était recherché par la police même les militaires il a fouillé il est allé où ? il est allé en exil en Zambie et il est encore revenu c'est à dire vous comprenez la présidence de Félix Tchilombe a aussi conquis des bureaux là-bas s'est imposé dans certains bureaux à la frontière de la Zambie et de la République démocratique du Congo parce que tout le monde cherche l'argent même quand on parle 2023 il ne peut pas faire ceci il ne peut pas faire cela avec quoi ? c'est avec l'argent c'est le moment aussi d'encaisser d'amasser de l'argent même d'une manière illégale ce n'est que vous les autres Congolais qui est encore donc idiot ou bien bébé comme nous pouvons nous pouvons le dire qui croyaient que les gens qui sont avec vous là à la présidence dans ce que vous appelez alternance qui n'a jamais existé sont venus vous servir non c'est la continuité c'est la Chibili Joseph Kabila Férit c'est ce qu'ils sont toujours là accrochés et le grand combat qui est là ce n'est pas le combat de la démocratie faire avancer le Congo non c'est à dire tu manges trop une fois que tu me laisses aussi pour que je puisse avoir accès à ce département à ce coin là c'est l'argent tout le combat qui est là c'est l'argent et remarquez les troubles ne se font toujours que dans des coins du Congo là où il y a des minerais et il y a l'argent les gens de l'UDP sont plus actifs non pas au Kassai car c'est leur fief ils devaient s'installer d'abord très bien dans le village Kabeakamwanga de leur président Ambujimai Kananga donc faire tout pour développer ces coins là il y a l'amiba qui est là parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même commence chez soi comme disent les anglais Charity begins at home mais curieusement là quand vous suivez les vidéos tout ce qu'on nous dit le Kassai c'est la merde la souffrance de passe il y a beaucoup des vidéos même des vidéos récentes des vidéos du mois de novembre la dernière semaine les gens souffrent et pleurent la misère ils ne comprennent pas pourquoi ils ont quelqu'un à la présidence qui est de leur tribu de leur clan et certains même quelqu'un de leur village un certain Félix Chilombo qui n'a jamais visité ce coin là qui n'a jamais songé qu'il y a des gens là-bas vous savez tous sont en train de faire beaucoup de bruit à l'extérieur de chez eux et comprenez pourquoi le Katanga ça devient un champ de bataille le Kiv n'en parlons même pas le Katanga est devenu un grand champ de bataille pourquoi ? c'est parce qu'il y a des minerais il faut comprendre alors tu sois qu'en allait pas il ne devait pas aller trop loin non car il est habitué il a toujours fait ça c'est ça sa vie et aujourd'hui il est en train de bénéficier du parapluie de Jamar Kakabound et du vice-premier ministre qui est aussi ministre de l'intérieur le fameux Gilbert Canconde vous vous souvenez ce sont ces gens là qui le protègent là il ne va rien il ne va il n'ira pas plus loin comme on l'a dit la mouche peut voler faire trop de bruit tout ça en fin de compte elle finira par descendre sur le tas de caca car c'est là où se trouve sa maison c'est là où se trouve sa nourriture qui fait d'elle mouche qui lui donne la vie donc c'est comme ça avec les gens comme des tchisok ils vont faire trop de bruit là trop ils vont monter descendre ils finiront tous par rentrer se poser sur le caca Kasumbalesa Sakanya la frontière la vie de Magouille tout ça c'est leur vie et comme ils ont maintenant des gens à la présidence qui nous bluffent qui sont venus qui sont venus amener l'alternance qui est alternance au Congo mais qui n'a jamais existé que Félix c'est le président élu qui n'a jamais été élu que le peuple congolais l'a mis la barre le peuple congolais ne l'a jamais mis la barre vous voyez c'est de mensonge à mensonge quand quelqu'un d'abord trompe pour des choses qui sont claires que nous voyons nous tous alors espérez-vous que la personne va vous dire des vérités pour des choses que vous ne connaissez pas des choses que beaucoup de Congolais n'ont pas l'expérience de sonder d'inspecter pour comprendre ils n'ont pas de moyens et puis au Congo c'est un terrain très dangereux c'est la jungle il y a des gens qui connaissent beaucoup d'informations qui peuvent le passer aux gens de l'extérieur et quand nous nous parlons de ceci c'est parce qu'il y a des gens de l'intérieur qui passent les infos à ceux qui se trouvent à l'extérieur au Congo vous ne pouvez rien dire si c'est un état de droit pourquoi est-ce qu'on a tué des gardes à l'onche un état de droit pourquoi est-ce qu'on est en train d'aller entrer dans des gens en train de mettre en place des expéditions punitives pour aller punir menacer de mort ceux qui pensent d'une autre manière ceux qui dénoncent une certaine façon de faire les choses qui est négatif de la part du gouvernement alors vous comprenez mes chers amis c'est un peu ça je parlais de Joseph Kabila Félix Sulombo continue à rêver il n'y aura rien de spécial le deal c'est le deal et seul le deal de Kinga Gatti va arranger le problème de ces gens-là tout ce qu'on vous montre là majorité, majorité non la constitution n'a jamais donné de majorité à qui que ce soit c'est par ignorance par esprit de corruption que beaucoup de Congolais même les soi-disant parlementaires parlent de la majorité car il n'y a jamais eu vraie élection il n'y a jamais eu donc quoi que ce soit protégé par la constitution ce sont des deals donc vous allez commencer à tomber de deal en deal et pour trouver une solution à une crise à un conflit ce ne sont que les deals qui vont s'asseoir vous comprenez pourquoi Joseph Kabila voulait voyager fâché ou pas Félix s'a dit ah Masta moi je vois que les choses commencent à monter viens mets-toi ici qu'on se parle mon ami et ils ont le droit de le faire pourquoi ? parce qu'ils ont commencé leur histoire dans les deals et vont finir dans les deals c'est le deal qui va arranger leur façon de vivre donc c'est un peu ça mes chers amis je pense que j'ai parlé pour ceux qui parlent les Swahili je pense que je ferai une autre audio pour vous expliquer très bien ce qui se passe à Longchi merci bye bye merci